Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous intitulé votre question du mois. Chaque mois, nous vous proposons de voter pour sélectionner la question que vous aimeriez poser aux experts de la caisse d'épargne. Nous les invitons ensuite à y répondre. Pour ce premier numéro, notre thématique est celle de la finance durable. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous y intéresser, à vouloir faire de l'investissement socialement responsable, mais pour ça, encore, faut-il savoir ce que finance réellement votre épargne. Une préoccupation que vous êtes nombreux à partager, la question sélectionnée ce mois-ci le prouve. Vous avez voté à plus de 50% pour savoir comment il est possible de s'assurer que votre épargne a bien un impact positif. Pour vous répondre, nous sommes ravis d'accueillir Régis Laligan, ingénieur patrimonial à la direction adjointe de la gestion privée. Régis, bonjour. Bonjour Ingrid. Alors, Régis, quand on veut faire de l'investissement socialement responsable, est-ce qu'on a vraiment les moyens de savoir si son placement a un impact positif ? Parce qu'on entend évidemment beaucoup d'arguments. On entend aussi beaucoup parler de greenwashing. Alors, le greenwashing, je rappelle quand même que c'est une vraie méthode de communication qui consiste à utiliser des arguments écologiques à des fins marketing, mais pas vraiment accompagnés par des faits réels derrière. Alors, comment est-ce qu'on peut vérifier l'engagement réel d'une entreprise ou d'un fonds derrière les arguments publicitaires avancés ? Dans un premier temps, on peut vérifier si le fonds bénéficie d'un label. Et si oui, quel label ? Parce qu'il en existe plusieurs et sur différentes thématiques. On peut donc conseiller, avant d'investir, de consulter le document précontractuel du fonds. On y trouve l'ensemble des caractéristiques de ce fonds, ainsi que les frais. Alors, vous le disiez, les labels, il y en a beaucoup. Comment est-ce qu'on s'y retrouve ? Effectivement, c'est comme sur les emballages quand vous faites vos courses. Ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver. J'ai choisi de me concentrer sur le label ISR, parce que c'est celui créé par le ministère de l'économie et des finances en 2016 et qui fait plutôt figure de référence en France. L'investissement socialement responsable, ou ISR, c'est le concept qui désigne les approches qui intègrent les enjeux ESG dans la gestion financière. Ces enjeux, il y en a trois. Le premier, tout ce qui est environnemental. Je pense, par exemple, à la gestion des déchets, réduction des émissions de gaz à effet de serre ou la prévention des risques environnementaux. Deuxièmement, social. Il s'agira de prévention des accidents, formation du personnel, respect des droits des salariés ou même le dialogue social. Et troisièmement, la gouvernance. On pense ici à l'indépendance du conseil d'administration, la structure de gestion ou la présence d'un comité de vérification des comptes. Les particuliers ainsi que les entreprises peuvent donc choisir d'investir dans des fonds dits ISR qui, eux, s'engagent à respecter ces critères ESG que je viens de citer. Ces fonds cherchent à concilier la performance économique avec l'impact social et environnemental. Ils financent des entreprises privées ou des entités publiques qui s'engagent à contribuer au développement durable. Alors, un label, effectivement, c'est bien. Maintenant, les entreprises changent quand même de pratiques et de stratégies tout le temps. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer de l'impact du fonds sur le long terme, dans la durée ? Les labels effectuent des audits réguliers au sein des sociétés de gestion. Les sociétés de gestion rendent compte, pour chacun de leurs fonds, de l'ensemble des éléments dans un rapport de gestion spécifique, sur tous les critères non financiers indispensables à la confiance des investisseurs. Et en tant qu'investisseur, on peut avoir accès à toutes ces informations extra-financières ? Bien sûr ! L'octroi même du label ISR impose une obligation de transparence. Le fonds labellisé ISR s'engage à fournir des informations sur le suivi des entreprises dans lesquelles il investit et publie chaque année des indicateurs qui permettent de mesurer les impacts concrets. Un élément fondamental pour vous, un label n'est jamais définitivement acquis. Au-delà des labels, ce qui est important, c'est l'expertise des sociétés de gestion et de leurs gérants. Ils évaluent et suivent les critères extra-financiers des entreprises détenus en portefeuille. Pour résumer, pour être certain que vos investissements ont un impact positif, la détention d'un label et le choix de la société de gestion sont donc primordiaux. Merci beaucoup, Régis, pour vos explications. Merci, Ingrid. Merci à tous pour votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Restez attentifs, nous vous demanderons votre avis afin de sélectionner la question posée aux experts de la Caisse d'épargne. En attendant, vous pouvez réécouter ce numéro sur le site Vision Patrimoine et sur la chaîne YouTube de la Caisse d'épargne. Merci à tous, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada